Alors bonsoir à tous, on se retrouve à nouveau sur le plateau des sommets du digital où je suis aujourd'hui avec trois acteurs assez intéressants. Je vais vous laisser vous présenter. Alors à ma droite, j'ai Laura Fauduc. Oui, alors bonjour, Laura Fauduc de chez Alibaba, directrice marketing et communication. Bonjour, Frédéric Augier, directeur du digital de Nexity. Bonjour, Laurence Brettstern, directrice marketing et vente de PipeDrive. Ok, merci d'être avec nous ce soir. On va partir pendant les 20 minutes sur un débat que l'on va essayer d'avoir ensemble concernant évidemment la transformation digitale. L'idée, c'est de se dire qu'on vient de vivre dix ans assez exceptionnelles, à la fois passionnantes et un peu angoissantes. On a testé beaucoup de technologies, on a vu les usages et les comportements évoluer. Et vous, évidemment, en fonction de vos postes et de vos responsabilités, vous avez dû tester beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans une ère où on va devoir adopter ces nouvelles technologies. Donc l'idée et la question, c'est de se demander à quel moment donné on passe d'une ère de la transformation digitale à quelque chose de nouveau, une nouvelle période. Et à quoi ça va ressembler en fait pour vos activités respectives ? Qui peut prendre la parole en premier ? Allez, je me lance. Allez. Bon, alors moi, ma société n'est pas très connue, donc je vais expliquer en deux mots ce qu'elle fait. C'est un outil de CRM qui est destiné plutôt aux petites entreprises. Et là, on s'aperçoit qu'il y a encore de la marge de progression parce qu'il y a plus de 95% des petites entreprises qui sont encore soit avec du papier et un crayon, soit avec un tableur pour gérer leurs relations commerciales. Donc je pense que la transformation digitale va encore perdurer pendant quelques années. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est un problème de pédagogie ? C'est un problème de coût aujourd'hui ? Je pense que c'est tout simplement un problème de connaissance. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément au courant des outils dont ils peuvent disposer. Et c'est d'autant plus dommage que ces outils, en général, ils peuvent faciliter la gestion de leur activité et leur permettre d'être plus performants. Donc il faut arriver à éduquer des acteurs. Et c'est d'autant plus difficile sur le marché des petites entreprises qu'elles sont extrêmement disséminées et qu'elles n'ont pas forcément le temps ni l'accès aux canaux d'information des grandes entreprises. Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on parle souvent de transformation digitale pour les grands groupes, donc les retailers, les grands annonceurs, les médias. Mais c'est vrai que la majorité du tissu économique de la France, par exemple, c'est avant tout les PME. Donc là, c'est vrai qu'il y a une sorte de différence. Mais pour les grands groupes comme Alibaba, par exemple, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors je ne sais pas si Alibaba, on peut parler d'une transformation digitale. Non, ce n'est pas vraiment le cas en fait. C'est une entreprise qui est née du digital et du mobile. Mais par contre, pour prendre un peu de recul sur la question, je pense qu'il y a une valeur commune à tout ce qu'on vient de dire, c'est les gens, les personnes. Et finalement, cette transformation digitale, je n'aime pas trop l'expression, elle est basée en fait sur un changement et l'adoption des hommes, des personnes, des cultures, qu'elles soient petites entreprises, grandes entreprises. Et c'est là où c'est difficile, puisque un des facteurs, je pense, une des barrières prédominantes, c'est l'acceptation en fait d'un changement, d'un changement de ce qu'on faisait avant. Et si je n'aime pas trop les termes de transformation digitale, pour moi, c'est parce que c'est une quantificité, c'est une évolution. Certes, il y a deux paramètres importants, c'est l'accélération aujourd'hui des technologies qui fait qu'on est capable de faire plus de choses. Et pour moi, la deuxième chose, c'est effectivement la capacité aussi de traiter cette transformation de technologies. Donc l'homme, dans tout ça, en fait, n'a peut-être pas eu la capacité aujourd'hui d'adopter cette transformation aussi rapidement qu'elle est arrivée. Mais finalement, c'est une évolution plus qu'une transformation. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des barrières les plus importantes, c'est la culture d'entreprise, la culture des gens. Comme tu disais, effectivement, le fait que l'adoption, la connaissance et la capacité à digérer ça aussi rapidement, c'est compliqué. D'accord. Comment ça se passe chez Nexity ? Chez Nexity, la transformation digitale, elle s'accélère depuis à peu près cinq ans. Les médias digitaux ont vraiment émergé comme le principal canal de recherche immobilière depuis pratiquement quinze ans. Donc aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là. J'ai envie de rentrer dans les mœurs. On agit. C'est dans l'esprit des managers et des collaborateurs. Et au fond, la transformation, elle est perpétuelle. La transformation technologique, elle s'accélère. Donc il ne faut pas penser qu'elle va marquer une pause. Ce qui pose d'ailleurs une vraie question quant à l'adoption justement de tous ces changements qui impactent le quotidien des collaborateurs et des clients. Mais il faut trouver le temps à la fois de faire cette synthèse, cette synthèse d'adoption et en même temps être à l'affût des nouveaux usages, des nouvelles technologies qui vont aussi nous permettre de faire évoluer notre relation client et notre relation avec également les collaborateurs. Comment vous arrivez à parler justement à ces petites PME aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Vous arrivez à un moment donné à... Il n'y a pas un problème aussi de pédagogie à ce niveau-là ? Clairement. Je me souviens, il y a quelques temps, on parlait de fractures numériques. Mais ça concernait plutôt les différentes classes sociales. Mais je pense que ce phénomène, il se reproduit au niveau des différentes strates de l'économie. Alors on essaye d'adopter un langage le plus simple possible. Et comme le disait Laura, je pense que le principal ennemi, entre guillemets, de la transformation digitale, c'est le statu quo. Il faut d'abord commencer par convaincre les gens qu'il y a quelque chose de mieux qui existe. Ils n'en sont pas du tout persuadés. En général, ils ont leurs petites habitudes et ils pensent qu'ils sont très bien comme ils sont. Et il faut leur démontrer qu'il y a des possibilités qui sont bien meilleures. en, par exemple, en leur montrant des cas d'école ou en démontrant par les chiffres qu'ils peuvent améliorer leur productivité. Moi, je pense qu'en ça, pour rebondir dessus, en Chine, on a cette opportunité justement d'avoir un contexte et un environnement qui soit déjà très avancé en termes d'adoption du mobile et de tout ce qui va avec. Et c'est vrai que les petites, on va dire, les Moms & Pops, donc les petites épiceries du coin, il y en a à peu près 6 millions en Chine. Aujourd'hui, elles sont très modernisées parce qu'on leur propose des solutions mobiles qui leur permettent de gérer leur zone de chalentise, de gérer leurs achats aussi en termes de centrales d'achat entre eux. Et c'est quelque chose qui s'est adopté finalement assez vite. Ça peut paraître assez étrange. Mais pourquoi ? Parce que c'est des générations, c'est des magasins qui se passent de père en fils et que le saut générationnel des dix dernières années a été tellement fort et tellement grand avec ces solutions mobiles et technologiques que c'était indispensable pour eux de passer à ça. Donc quand on voit en fait la vitesse à laquelle ça peut s'adapter en Chine, il n'y a pas de raison pour moi que ça ne le fasse pas dans le reste du monde. C'est juste une question de culture, une question peut-être pas seulement de pédagogie, mais aussi des infrastructures. Puisque je pense que les infrastructures en Europe, elles ne sont pas encore si développées que ça pour certaines PME et l'accessibilité à ces nouvelles technologies. L'entrée, pardon, le seuil d'entrée est assez élevé quand même. Mais vous estimez, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous estimez que la France a un retard sur la Chine ou même sur les Etats-Unis. Est-ce que vraiment les Français, c'est-à-dire que les entreprises françaises et les consommateurs sont en retard sur leur consommation numérique ou est-ce qu'au final on consomme différemment ? Est-ce qu'on a pas une maturité suite à peut-être 60, 70 ans de consommation qui est au final différente de ce que la Chine peut avoir aujourd'hui ? Alors, c'est assez amusant ce que tu disais parce que Pipedrive, c'est une société qui a été créée en Estonie. Et l'Estonie, c'est un pays neuf et c'est un pays qui est très connu pour son avance technologique. Et je pense que des pays comme la Chine, comme l'Estonie, moi j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Dubaï, qui n'ont pas tout l'historique et tout l'héritage que peuvent avoir des économies plus matures comme les économies occidentales, peuvent se permettre un peu de griller les étapes. Donc nous, on a peut-être un petit peu ce passif et encore une fois, d'où l'idée de statu quo qu'il faut arriver à dépasser. Oui, c'est le cas aussi de Nexity dans une entreprise qui n'était pas digitale native, comme peut l'être Alibaba ou d'une certaine manière à Pipedrive. Et donc nous, tout le sujet, c'est aussi de transformer la culture et l'organisation. Et quand on parle de transformation digitale, l'idée aussi, c'est de transformer l'organisation pour qu'elle soit à même, d'absorber justement tous les chocs qu'il peut y avoir, les opportunités qu'il peut y avoir en matière de nouveaux usages, de nouvelles technologies. Au fond, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que faire sa transformation digitale, c'est faire la transformation de son organisation de telle manière à ce qu'elle soit capable de trier, de sélectionner au fond quelles sont les innovations qui sont pertinentes par rapport à sa stratégie, par rapport à son ambition économique, par rapport à sa relation client. Et du coup, d'avoir ensuite une organisation qui est capable, en réseau, de manière plus horizontale, plus en gestion de projet, qui est capable de rapidement incorporer les nouveautés issues des nouvelles technologies, les nouveaux usages. Et c'est comme ça, finalement, qu'une entreprise, aujourd'hui, peut être pérenne dans un environnement qui est à ce point instable. Nous, on a remarqué quelque chose, et c'est un petit peu tarte à la crème, mais on ne peut pas imposer la transformation digitale, on ne peut pas l'imposer aux collaborateurs, on ne peut pas l'imposer aux sociétés. Et nous, on est très présents sur le créneau des startups et des petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a créé un outil qui s'adopte à l'utilisateur et non pas l'inverse. Il y a beaucoup d'outils numériques qui nécessitent beaucoup de formation ou vraiment beaucoup d'apprentissage de la part des utilisateurs. Et c'est là, en général, que ça devient très difficile. Alors, ça ne pas imposer une transformation digitale, c'est, à mon avis, intéressant pour une entreprise jeune ou petite. Mais par exemple, pour Nexity ou pour d'autres grands groupes, on est obligé d'imposer quelque chose à un moment donné, on est obligé d'imposer un changement. Comment ça s'est passé chez Nexity ? Il y a une impulsion à la base de la part d'une direction générale, en l'occurrence notre président Alain Dénin, qui, en 2014, a très clairement senti qu'il était temps d'accélérer le mouvement de l'entreprise, sa transformation vers une meilleure intégration des opportunités digitales. Donc, au début, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui part du haut. Et ensuite, c'est vraiment l'affaire de tous les managers qui doivent se saisir, s'emparer de ces nouveaux enjeux, expliquer le sens, motiver, former leurs collaborateurs. Et ensuite, ça devient vraiment l'affaire de tous, d'avoir cette curiosité autour de la donnée, autour des réseaux sociaux, autour de l'Internet des objets. Et donc, tous les métiers, d'une manière ou d'une autre, sont impactés. Et ça, à un moment donné, les collaborateurs doivent avoir cette lucidité, doivent être accompagnés pour aussi acquérir les compétences, les nouveaux gestes. Mais je pense que chacun, je pense, ne serait-ce qu'à titre individuel, on voit très bien dans notre vie de tous les jours, notre quotidien a changé. Et donc, de la vie privée à la vie professionnelle, il n'y a qu'un pas. Et quelque part, on n'oublie pas, finalement, tout ce qui nous a fait évoluer dans nos habitudes de vie au quotidien, quand on franchit la porte de son bureau. Et donc, ça, je pense qu'aussi, assez naturellement, je pense que l'immense majorité des collaborateurs sont ouverts à ce changement et adhèrent, finalement, assez naturellement à ce mouvement de transformation. Moi, je pense qu'il y a une donnée importante, puisqu'on parle aussi d'humains dans cette transformation, en tout cas dans cette adoption. C'est le fait qu'effectivement, il faut que les gens puissent avoir l'humilité et la résilience pour pouvoir réapprendre leur propre métier. Ce n'est pas toujours évident dans certaines structures plus historiques, parce qu'on est en train de leur dire que les choses accélèrent tellement vite qu'il faut qu'ils réapprennent leur métier, qu'il faut qu'ils changent, que ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera plus demain. Et ce n'est pas évident, quand même, pour un être humain d'accepter ça et de se dire, voilà, tout ce que j'ai appris, toute mon expérience depuis 10 ou 15 ans, il faut que j'oublie et que je me remette en situation de me dire, je réapprends mon métier. Et peut-être que, puisqu'on parle beaucoup des générations milléniales, etc., qui arrivent dans les entreprises, que le stagiaire, c'est lui qui sait mieux que moi comment utiliser ça. Et du coup, quel est ça, valeur ajoutée en tant que quelqu'un d'expérimenté 15 ans dans un métier particulier ? Et quel est l'impact, en fait, de ces nouvelles technologies dans son métier ? Donc, c'est vraiment beaucoup d'humilité et de résilience. Ce n'est pas toujours évident, je pense, voilà, quand on travaille dans des grosses entreprises et qu'on a l'habitude de se dire, voilà, ça fonctionnait très bien avant, pourquoi maintenant il faut que je change tout ? Et ça prend du temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est critique, comme on disait dans ces dix dernières années, puisque les choses se sont accélérées extrêmement vite. Exactement. Il y a un sujet qui, je trouve, va devenir prépondeur encore plus qu'il ne l'est actuellement, surtout dans la transformation digitale, c'est le sujet de la RSE. Responsabilité sociale des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans la décennie à venir, va aussi permettre de complètement refondre les entreprises et l'état d'esprit des entreprises, et dans la foulée, faire aussi, évidemment, évoluer la communication. Quelle est votre approche à ce niveau-là aujourd'hui ? Est-ce que vous en parlez ? Est-ce qu'il y a des stratégies, des plans qui sont mis en place pour les trois, quatre, cinq prochaines années à venir, sachant que c'est compliqué de se projeter après cinq ans aujourd'hui ? Mais vous en êtes-vous aujourd'hui, tout, autant que vous êtes qui vous prend la parole ? Nous, comme beaucoup d'entreprises de côté, on a une stratégie, un plan d'action en matière de RSE, avec des objectifs, notamment de réduction d'émissions de carbone, qui sont chiffrés, sur lesquels on rendait compte. On a, de par notre positionnement d'acteurs de la ville, un devoir de limiter, quelque part, notre empreinte sur la ville. Et donc, ça passe par être moins énergivore dans les chantiers, ça passe par être plus frugal aussi, tout simplement, dans les modes de transport des collaborateurs. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont pilotées par une direction du développement durable, et sur lesquelles l'ensemble des acteurs de l'entreprise sont impliqués, sensibilisés. Et il y a aussi régulièrement des appels à candidatures de collaborateurs pour aussi, dans l'année, pouvoir participer à des actions de solidarité. Il y a une fondation qui a été créée aussi, qui anime un centre d'actions sur l'insertion, justement, dans la ville par l'éducation. Et donc, il y a un ensemble d'actions qui sont coordonnées par une direction, laquelle est directement rattachée au COMEX. D'accord. Vous servez de ces informations et de ces agissements pour, par exemple, mettre en place une communication. Vous en parlez. Est-ce que vous faites en sorte que, demain, l'entreprise soutienne la marque, au même titre qu'aujourd'hui, c'est la marque qui soutient l'entreprise ? C'est quelque chose où vous réfléchissez sur une forme de communication liée à ça ou pas ? Ah oui, très clairement. Qui n'est pas une communication responsable, parce que la responsabilité, c'est un peu ennuyant pour le consommateur, mais on est plus dans de l'engagement aujourd'hui. Oui, très clairement. En tout cas, sur le monde du logement, c'est un secteur qui a été encadré avec des lois sur les hautes qualités environnementales. Donc ça, il y avait une nécessité de se conformer aussi à une réglementation. Ensuite, oui, ça développe très clairement de l'identité, de la force, de la valeur, de la différence de marque. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie aussi de communication, non seulement à des publics d'initiés, mais aussi à des communications au grand public. Je pense que les consommateurs aussi sont de plus en plus sensibles à ce type d'argument. Prenons un autre exemple sur la rénovation énergétique des bâtiments, des immeubles, des appartements, dont on sait que c'est parfois énergivore et ça impacte le portefeuille du client particulier. Eh bien là, on a aussi dans un rôle de syndic un accompagnement que nous avons au travers de la marque sur aider les copropriétés à trouver des modèles de financement pour pouvoir investir dans de la rénovation et qui ensuite aient des effets de rentabilité de l'investissement et en même temps de valorisation du patrimoine des propriétaires. Qu'en est-il pour les entreprises un peu plus jeunes, un peu plus réduites ? Oui, à PipeDrive, on n'est que 350 employés, on est une jeune entreprise. C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est une start-up qui commence à très bien marcher. Donc je dirais plutôt que c'est plutôt des comportements qu'un plan d'action précis en termes de responsabilité sociale. Donc on essaye de se comporter le mieux possible. C'est intéressant ça. d'encourager les femmes. En Estonie ou en France, pardon ? Dans le monde, il y a moins de femmes ingénieures aujourd'hui que dans les années 80, enfin dans les pays occidentaux. D'accord, c'est intéressant. Je vais répondre sur l'autre partie, mais je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que la représentativité des femmes dans les entreprises a été un vrai sujet. Et Jack Ma, un des fondateurs d'ailleurs d'Alibaba, a effectivement cité ça pendant Davos en disant que chez Alibaba, il y avait en fait une surréprésentativité, on va dire, de la femme de manière générale. Et c'est pas quelque chose qui a été fait de manière volontaire sur un plan d'action. Ça a été fait de manière assez naturelle parce que pour lui, le sujet d'une entreprise, c'est basé sur le service client. Donc l'idée que le client est au cœur de l'entreprise et les femmes, de par leur personnalité, de par leur background, sont des personnes qui ont le sens du service en premier, qui sont plus caring, comme il dit. Et donc du coup, naturellement, il y a beaucoup plus de femmes chez Alibaba que d'autres entreprises. Je crois qu'on est à 47%, si je ne me trompe pas. Égalité au niveau des salaires aussi ou pas ? Alors moi, je n'ai pas les études au niveau du salaire, quand je suis très audite. C'est une petite question, c'est un peu. Je demanderai au RH, évidemment. Cependant, pour reprendre la partie RSE, je pense qu'Alibaba a déjà dans sa vision et dans son ADN, donc il faut reprendre ça, c'est une entreprise quand même chinoise, l'idée que ce qu'on développe, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de la communauté et pour redistribuer la valeur. Donc par rapport à ça, effectivement, on a mis en place énormément d'actions qui permettent, en fait, grâce à l'intelligence artificielle ou des développements des solutions de plateforme qu'on met en œuvre, d'améliorer, en fait, par exemple, la circulation dans les villes, de diminuer la pollution, qui est quand même un gros sujet en Chine dans certaines villes, et de le faire de manière assez transparente. Donc il n'y a pas de communication en tant que telle sur le sujet, mais c'est concrètement des choses qui se voient et qui sont mises en place assez régulièrement. Il y a évidemment plein d'autres actions qui sont mises en place par rapport à cela, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise de se dire, voilà, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit fait pour le bien de la communauté, du pays, des concitoyens. Donc c'est vrai que cette histoire de RSE, en tout cas chez Alibaba, c'est permanent dans tout ce qu'on fait, et ça fait partie de nos valeurs aussi quand on rentre dans l'entreprise. Voilà, donc c'est à mon avis l'entreprise qui permet de pousser la marque et de rentrer sur quelque chose d'un peu différent. Allez mon Gaël ! Ça y est, c'est déjà fini, c'est terminé ! Bon bah très bien, c'est vrai qu'on aurait pu parler très longtemps, tout était prévu en plus. Écoutez, merci à tous d'avoir été là, c'était très intéressant évidemment, et j'espère qu'on pourra discuter encore longuement. Et bah écoute, je te laisse la place, c'est gentil ! Mais merci ! Merci Gaël ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Bonne soirée à tous ! Bonsoir !